Je suis Radio Crypto, les infos cryptos pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, toutes les cryptos dans le vert en ce samedi matin, ça rebondit dans tous les sens, et CoinGecko qui nous fait une nouvelle page de présentation, soyez pas surpris, même si ça m'a un peu surpris hier, donc le BTC on a 58 625$ et il y a pas mal de grosses perfs, notamment du côté de MissileSolSol7%, Shiba aussi qui se réveille et surtout Avax je crois qui nous pète un nouvel ATH, on est à plus 15% ce matin, et c'est vert dans tous les sens de la map, sinon les gars, aujourd'hui on va prendre du recul sur toutes les timeframes pour voir ce que nous disent les indicateurs, pour savoir si on a retrouvé un support, alors pour rappel je suis full dans les cryptos, je ne suis pas du tout sorti du marché, donc pour moi ça change rien, je ne suis pas biaisé par cette analyse, je regarde juste comme disent les indicateurs, j'ai à peine 5% en trading, et pour le coup vu que je fais des mouvements de continuation, je m'en moque complètement que ça bouge dans tous les sens, parce que je suis toujours dans mon plan, donc pas biaisé, donc si ça repart tout de suite, je suis très content, si ça descend, c'est pas grave, ça change rien puisque je suis bullish à long terme, donc tout de suite on démarre avec le weekly, avec Ishimoku, donc on est toujours bullish, mais comme vous le voyez ici, la lagging span elle a plus aucun support du cours pour repartir, c'est pour ça qu'on a la place pour corriger, sans pour autant repasser bearish, c'est ce qu'on voit ici, on passe maintenant en daily, directement, on reste aussi en Ishimoku, et vous voyez là ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se heurter sur le haut du nuage, donc qui pourrait faire office de résistance, on est toujours bearish en daily, puisque vous voyez la lagging span est sous le cours, et elle pourrait désormais venir taper dessus, pour l'instant on n'a aucun signe de retournement daily, qui pourrait montrer qu'on est dans un bottom, vous voyez ici, il faudrait former un beau W, ou tout de suite sortir du nuage, et casser surtout ce plus haut, qui est aux alentours des 61 000 dollars, pour refaire un nouveau plus haut, vous le savez, il faut faire des hauts toujours plus hauts, et des bas toujours moins bas, et là pour le coup en daily, ce n'est toujours pas le cas, si on descend dans une plus petite time frame, c'est à dire le 4 heures, donc vous voyez ici, on pourrait avoir un ralentissement de la baisse, mais j'en vais Ishimoku, parce qu'en 4 heures je n'aime pas trop, vous voyez on a un ralentissement de la baisse, mais il faudrait qu'on vienne casser le plus haut qu'on a ici, au-dessus des 60 500 dollars, pareil pour refaire quelque chose, donc on pourrait même avoir aussi faire un beau W ici, avant de repartir, et si on passe en une heure, puisque là pour le coup, on pourrait avoir aussi un ralentissement de la baisse, mais c'est pareil, toujours pas de signe de retournement, il faudrait qu'on passe au-dessus d'un niveau plus haut pour repartir, donc là on a un mini plus haut par rapport à un plus haut, mais de là à dire que la baisse est finie, ce n'est pas du tout ce qu'indique le cours, sinon les gars, je vous montre juste rapidement, un de mes crypto risqués qui était dans le top là, qui est monté jusqu'à 80% ce matin, ça restait risqué, mais on est très content, quand on est dedans, faites attention à vous, on continue de regarder tout ça, et à demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !